bonjour tout le monde j'espère que vous êtes en pleine forme la vidéo d'aujourd'hui va parler sur le calcul des tassements donc on va essayer d'aborder la formule moyennant laquelle on va calculer les tassements au niveau d'un bâtiment donc essayez de regarder toute la vidéo donc dans un premier temps il faut bien souligner qu'il s'agit de deux grandes méthodes pour le calcul des tassements des bâtiments donc nous avons la méthode odométrique bien la méthode basée sur l'essai odomètre et nous avons la méthode pressiométrique basée sur l'essai pressiomètre donc la première méthode elle est réalisée en laboratoire alors que la deuxième méthode ça nécessite un forage réalisé in situ ou bien sur chantier donc pour cette vidéo on ne va s'intéresser qu'à la méthode odométrique ou bien la méthode réalisée en laboratoire donc le mode opératoire de cet essai ça nécessite d'insérer un échantillon de sol saturé en eau dans un appareil appelé l'odomètre lequel bien sûr cet échantillon il va bien sûr subir des efforts exercer de manière verticale tout en expulsant l'eau que contient ce sol et bien sûr on va bien sûr répéter l'essai de manière inverse c'est à dire expulser et introduire de l'eau au niveau de cet échantillon afin de savoir une idée sur sa compressibilité et sur son aptitude de se gonfler à se gonfler donc en fait les appareils modernes ils contiennent des écrans qui vont afficher de telles courbes c'est à dire la courbe d'avancement de cet essai les courbes odométriques ils sont en général de cette forme et on doit récolter ou bien on doit on doit savoir on doit noter trois paramètres très importantes pour le calcul d'étassement nous avons dans un premier temps le cc qui est l'indice de compression il est sans dimension bien sûr et nous avons l'indice de gonflement qui est cs elle est aussi sans dimension et nous avons la contrainte de préconsolidation elle est notée sigma prime p elle correspond à la plus forte contrainte à laquelle est soumis le sol dans sa vie donc une fois nous avons calculé ses travaux paramètres la formule du calcul d'étassement elle est comme suit il ne reste qu'à insérer ses travaux paramètres ici afin de savoir la valeur exacte des tassements donc la formule elle est est égale à s et c'est la note c'est comme ça qu'on note le tassement h0 sur 1 plus e0 à le h0 c'est la hauteur initiale de l'essai et e0 c'est la déformation initiale il y a en fait deux paramètres qui s'ajoutent ici qui sont le log sigma prime v0 et le log sigma prime vf le v0 c'est initiale et le f ça réfère à la contrainte finale donc en fait cette courbe elle est logarithmique elle est donnée à l'échelle logarithmique ces paramètres parfois ils sont donnés directement par l'appareil si il est bien automatisé et du coup on peut bien sûr savoir la mesure ou bien la valeur exacte des tassements il faut noter aussi que lorsque nous avons plusieurs ou bien une certaine suproposition des sols au dessous de la fondation concernée donc le principe ça ne sert qu'à sommer tous les tassements pour chaque solde rencontré sachant qu'on ne dépasse pas en général les cinq mètres au dessous de la fondation donnée et il ya en fait un certain un certain tableau ce tableau en fait ça limite ça donne des limites qu'il ne faut pas dépasser par cet essai c'est à dire l'essai odomètre on doit pas avoir un tassement qui dépasse les seuils dictés ici en fonction de la nature de la fondation ou bien de la construction